Ce soir, au Nouvelle-Nationale d'APTN, entretien avec Joannès Rivoire, ce prêtre au Blas vivant en France et fuyant la justice canadienne pour avoir présumément abusé d'enfants inuits. Un coléoptère envahissant a décimé la population des frênes noires au Canada. Et en entrevue, Charles Bender, président du Festival international Présence autochtone. Coué, bonjour. Je suis Chouchane Bacon. Bienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. Au printemps, des survivants inuits se sont rendus au Vatican pour demander à l'Église catholique d'intervenir dans l'affaire Joannès Rivoire, ce prêtre au Blas vivant en France et fuyant la justice canadienne. Kathleen Martens et Brittany Guillaume ont eu un entretien avec M. Rivoire à Lyon, en France, que nous vous présentons en exclusivité en Amérique du Nord. Veuillez noter que ce contenu pourrait choquer certains téléspectateurs. Plus tôt cette année, le pape François a présenté des excuses longtemps attendues quant au rôle que l'Église catholique a joué dans le système des pensionnats autochtones. Tout ceci est contraire au Vangelo de Jésus. Pour la deplorable condamnation de ceux membres de la Chiesse catholique, je vous demande de pardon à Dieu. Et je voudrais vous dire de tout son cœur, je suis très adoré. Et je vous remercie avec les frères et les bescovilles canadiennes. Je vous demande d'excuses. Lors de cette rencontre, les délégués inuits ont demandé au pape d'intervenir dans l'affaire Joanne d'Ivoire, un prêtre au bloc accusé d'avoir agressé sexuellement des enfants au Nunavut. Ce dernier n'a jamais parlé aux médias nord-américaines, mais il a accepté d'accorder une entrevue à Epitian National News. Lorsque nous sommes arrivés à sa maison de retraite à Lyon, en France, l'ancien prêtre a refusé de passer à la caméra. Il nous a toutefois permis de l'enregistrer. Un jour, mon curé m'a posé la question, ça ne t'intéresserait pas de devenir prêtre. Il était chez les Oblats, et il était dans le Grand Nord. Alors il le racontait là-bas. C'est ce qui m'intéressait. Et pour aller là-bas, il fallait que je rentre chez les Oblats. L'homme explique avoir passé du temps en Ontario pour apprendre l'anglais avant d'arriver à Chesterfield Inlet en 1960. L'eskimo pour un Français, c'est très facile à prononcer. Alors j'ai appris à dire la messe. Je ne comprenais rien de ce que je disais, mais eux comprenaient tout. Il y avait deux maisons, le poste de fourrure et la mission. C'est un lieu de passage des gens. Alors quand ils venaient vendre leur fourrure, ils venaient visiter la mission. On bevait une tasse de café ensemble. Ils allaient prier à la chapelle. M. Rivoire affirme que la vie dans le Grand Nord était tranquille. Or, en 1993, il a soudainement fait ses bagages et est retourné en France, après que trois de ses anciens élèves aient déclaré avoir été agressés sexuellement par ce dernier, alors qu'ils étaient enfants à la fin des années 1960. Vingt ans plus tard, les accusations ont été suspendues en raison de l'absence de perspectives raisonnables de condamnation. Et M. Rivoire prétend qu'il ne sait pas grand-chose de ces allégations. Est-ce que vous avez des faits précis ? Moi, j'ai deux faits précis qu'on m'a donné. Il y a celui-là qui s'est suicidé, il y a une autre maman qui est... Elle racontait à ses copines, à six ans, que je me masturbais devant elle. Et je la caressais. Et puis, je devais avoir une troisième main avec la photo du diable. En lui disant, si tu en parles, il va venir t'emmener en enfer. C'est ce que j'ai entendu. Il nie toutes les allégations à son endroit. J'ai passé trente ans, plus de trente ans d'abord, à aider les gens comme je pouvais. Puis on parle à rien d'autre que je fais là-bas sauf ça. J'ai touché des pénis, j'ai touché des... Mais c'était en tant qu'infirmier, infirmier bénévole. J'étais le seul. Au début, avant qu'il y ait la duolande, la ligne, il n'y avait rien. Alors le gouvernement nous donnait chaque année une petite valise d'affaires très simples. L'aspirine, un peu de... Pour faire des pondages, il y avait des... Et quand quelqu'un avait un problème, bien, il venait nous voir comme infirmier. Alors, il avait mal à leur pénis ou tout ça. Bien, il n'aimait me voir. J'ai même regardé des filles aussi. Il y avait eu une épidémie de syphilis, là-bas, à ce moment-là. Bien, alors... Puis je communiquais avec un docteur qui était à 100 km au sud. Il affirme qu'il n'a jamais agressé d'enfant alors qu'il se trouvait dans le Nord. Si les gens ne veulent pas me croire, il ne peut rien. Moi, je n'ai pas conscience d'avoir fait quelque chose de grave, là-bas. La deuxième partie de notre entretien avec Joanne Rivoire sera diffusée lors du prochain épisode de Nouvelle nationale. Un reportage de Brittany Guillaume, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg. La ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour joindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro affiché à l'écran ou visitez leur site Web. Un coléoptère envahissant a décimé la population des frênes noires au Canada. Cet arbre fait partie intégrale des cultures Wabanaki, Mi'kmaq et Mohawk. Mais les vaniers et les chefs ne veulent pas que le gouvernement inscrive le frêne noir à la liste des espèces en péril. Émilie Affournier nous raconte pourquoi. Ici à Odenac, les abenakis ont battu le frêne noir pour en faire des paniers pour des générations. En tapant dessus, la vibration va faire de coller les anneaux de croissance. Le frêne noir a des anneaux de croissance qui se séparent en lisière, nous explique Luc Côtier-Nolette. C'est un travail que j'ai appris avec quelques aînés de la communauté. Du temps qui est encore en vie, il y en a quelques-uns qui sont décédés. Puis des plus jeunes qui ont été formés plus tard, mais eux autres, moi je n'étais pas dans le décor à ce moment-là. Mais je suis arrivé plus tard, puis j'ai décidé de prendre la relève. Des conseillers pour le gouvernement fédéral ont recommandé d'inscrire le frêne noir sur la liste des espèces en péril en 2018. L'utilisation du frêne noir serait pénalisée par des amendes si ceci se passe. L'accès au frêne noir est primordial pour Annette Nolette, qui monte des paniers depuis des décennies. Pour moi, c'est très, très, très important, parce que si on n'a plus, on ne peut pas... On y a eu un moment, je pense que dans les années 60, qu'il n'y avait plus, là, ça fait que ça va tout arrêter les productions des paniers. Les paniers sont utilisés pour transporter la chasse, sont échangés au mariage et rapportent de l'argent pour des artisans comme Annette. C'est très important dans la culture blanquise, parce que c'est des années... Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont vécu de ça. En plus, le frêne noir fait partie de l'histoire de création des abénakis. Puis ils ont décidé de prendre un arbre qui avait le cœur chaud et qui était souple. Et ils ont choisi un arbre pour faire naître les abénakis, puis ils ont choisi le frêne, le frêne noir. Donc les hommes et les femmes ont été sculptés dans les frênes noires. Les consultations avec les Premières Nations sont en marche depuis 2020. Le Grand Conseil de la nation Wabanaki a soumis un rapport au gouvernement en juin avec leurs recherches et inquiétudes. Ils attendent toujours une réponse. Donc les chefs Wabanaki, Mi'kma et Mohawk ont envoyé une lettre au ministre des Relations Corona-Autochtones Mark Miller et le ministre de l'Environnement Stephen Guibault. We have made it very, very clear to the government that regardless of what happens, regardless of whether or not they decide to pass this, without making an agreement with us or without allowing us to continue our traditions and our way of life, we will continue no matter what. Paul Delisle, un agent de protection de l'environnement à Kahnawake, nous explique que c'est la grille du frêne et non la récolte par les Autochtones qui décime la population du frêne noir. Des efforts de conservation sont en marche, tels que la récolte des graines de frêne et le traitement des gros arbres. We selected trees that have like a straight trunk and we're over a certain size. So if one day we needed to make baskets, we could harvest from these trees. D'après le chef Obama-Sawin, les Abinakis ne permettront pas au gouvernement de dicter leurs pratiques traditionnelles. So the ash tree is very important to us. It's our family, it's our blood, it's our way of life. We will not give that up for anyone. Ni le ministre Miller ni le ministre Guibault ont répondu à notre demande de commentaire avant l'enregistrement de ce reportage. Emilia Fournier, Nouvelle-Nationale d'APTN, Odenak. Au retour, un projet de recherche sur l'orignal mené par les Anishinabés. Restez là! Rebienvenue au Nouvelle-Nationale d'APTN. Un projet de recherche sur l'orignal mené par les Algonquins est en cours. Il découle des efforts déployés pour protéger la population d'orignaux sur le territoire traditionnel des Algonquins du lac Barrière. Le but est d'inclure les opinions et les connaissances de toutes les communautés algonquines de la région. Voici un reportage d'Annette Francis. Shannon Chief est un protecteur de longue date de la population d'orignaux. It's amazing how much knowledge our people have. And when you combine everything that they have to share, what they observe of their territories, what are their struggles, we are all having the same struggle, the same concern for the moose and all that. we all want to do something to protect the moose population. Il y a deux ans, Chief était au front de son territoire ancestral, lac Barrière, pour empêcher les chasseurs de tuer des orignaux à des fins sportives. Finalement, une entente a été conclue avec le gouvernement du Québec pour geler la chasse dans la réserve phonique de la Béranderie. Le gel est en vigueur pendant deux ans. Cette période sert maintenant à étudier l'état de la population d'orignaux. We started in December last year. And then we had our first meeting back in April with just four committee members that I pulled in together. And then we just started working out a plan how this research will do, how it will benefit also trying to take care of the traditional knowledge that we're going to every community. C'est pourquoi Chief a fait cinq heures de route vers le sud pour se rendre dans la collectivité algonquine de Piquacanagan, en Ontario. Jeudi, elle a rencontré une douzaine de membres, y compris Amber Heine. Our land and our animals, they need our protection. And in today's Western society, there's so much extraction, so much take. And we used to live very... We used to live in a way that was very reciprocal, like, you know, give and take. It wasn't just take, take, take. Jerry Lavallie dit qu'il a remarqué une diminution du nombre d'orignaux au fil des ans. I would like to see that moose reach a state of where it would provide what it always did before for the Algonquins, and that was sustainability. Even though, in the modern day world, we do not actually need, but culturally, it's necessary. Mais Clifford Menace n'est pas certain que les orignaux se trouvent dans une situation désespérée. I think it's a matter of being in the right place at the right time. If I'm driving up the road and I see moose, he's usually gone for the next guy behind me. They don't see him. It's just, you know. So how do you determine the numbers? C'est ce que des réunions comme celle-ci tentent de découvrir. Selon Chief, le rapport final de cette recherche sera terminé d'ici octobre. Elle espère qu'il servira à prolonger le moratoire sur la chasse sportive à l'orignal avant la fin de l'année prochaine. Un reportage d'Annette Francis, Nouvelle Nationale d'APTN, Pequacanagan, Ontario. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel. L'Association des femmes autochtones du Canada a une nouvelle présidence. Carol McBride a récemment été élue à ce poste lors de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation. Fraser Neham l'a rencontrée au nouveau siège social de l'Association à Gatineau. Carol McBride raconte qu'on lui a demandé de se présenter. Et après avoir consulté un ami, elle a décidé de tenter sa chance. I had asked a very close friend of mine, I said what should I do? And he told me that if I have something to give, that I had a responsibility to meet that. Carol McBride succède à la présidente sortante, Lorraine Whitman, qui a décidé de ne pas se représenter en raison d'une maladie. La nouvelle présidente de l'Association des femmes autochtones n'est pas une novice en politique. Elle a déjà été chef en conseillère de la Première Nation Timiskaming dans l'ouest du Québec. Elle a aussi été grande chef de la conseil tribal de la nation algonquine Anishinaabeg. Carol McBride indique qu'elle a l'intention d'adopter une approche basée sur le consensus pour son nouveau rôle. L'Association des femmes autochtones est la plus grande organisation de femmes autochtones au Canada. Carol McBride a déjà une priorité alors qu'elle se familiarise avec son nouvel emploi. One of the things that I definitely want to work on is partnerships, partnerships with our own members, our own PTMAs, the grassroots level. We need to work on that. Partnerships with the government as well. Élie par une vote serrée, Carol McBride a battu Lynn Kenorris-Duck, chef de la Première Nation d'Adams Lake. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle Nationale d'APTN, Ottawa. Après la pause, la saison estivale bat son plein. Nous recevons Charles Bender du Festival international Présence autochtone. Restez là. Rebienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. En entrevue cette semaine, nous recevons le président du Festival international Présence autochtone, Charles Bender. Le festival est à 132e édition qui envahira la ville du 9 au 18 août. Plusieurs activités pour tous les goûts sont à la programmation, dont la projection de films, concerts de musique autochtone, poésie et théâtre. Le voici. Koué, bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN, Charles Bender. Koué, Chouchan, heureux d'être là. 32e édition pour le Festival international Présence autochtone. Quelles sont les surprises qui seront présentées cette année? Ah, mon Dieu, des surprises. Bien ça, comme à tous les ans, il y en aura beaucoup. Il va falloir prendre le temps pour aller faire un tour sur le site des festivals. D'abord et avant tout, la place des festivals au centre-ville parce qu'il va y avoir énormément de spectacles de musique. Je pense, entre autres, dans les artistes vraiment exceptionnels qu'on va avoir, on va avoir Béatrice Deer, on va avoir le duo Digging Roots, qu'il y en a d'autres. On va avoir le défilé de l'amitié Nuestro-Americana, évidemment, comme on a à tous les ans. Évidemment, il n'y a pas juste la place des festivals où il va falloir aller faire un tour. Il faut évidemment aller voir les films. Le Festival Présence autochtone, c'est d'abord et avant tout un festival de films. Donc, en plus de plusieurs films de courts-métrages qu'on va avoir l'occasion de voir dans différents événements, bien, il va y avoir des affaires comme «Adeus Capitão » qui nous vient du Brésil. On a «Returning Home », «We are on an unarmed powerlands », «Flores de la Ionura ». Donc, on a des films qui nous viennent de Premières Nations, d'un peu partout à travers le monde. Il y a une super belle programmation de ce côté-là. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'on va avoir la chance d'entendre la magnifique poésie de Joséphine Bacon à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, accompagnée d'André Lévesque, si oui. qui va faire une prestation le même soir. En gros, ça va être des poèmes de Joséphine Bacon qui ont été émis en musique par Tim Brady. Donc, on ne manque pas d'événements de qualité cette année. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses qui s'en viennent. On peut dire que Présence autochtone envahit la Ville de Montréal. Est-ce qu'il envahit toute la Ville de Montréal? Bien, il y a plusieurs endroits. Il va y avoir des événements. Évidemment, je mentionnais la Place des festivals, la Bibliothèque Archives nationales du Québec. On va avoir notre cocktail de lancement au Monument national. Il y a des événements qui vont avoir lieu au Quai des Brumes, sur la rue Saint-Denis. Évidemment, il y a beaucoup de concerts qui vont avoir lieu à la Place Émilie-Gamelin aussi, au Jardin-Gamelin. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour là-bas. C'est une programmation très touffue, très riche. Il y a beaucoup de choses à voir. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site présenceautochtones.ca. C'est là qu'on va avoir une meilleure idée de toute la programmation, tout ce qui est disponible. Il y en a pour tout le monde en plus. On a du théâtre aussi. On a Outey, qui est produit par ma compagnie, production de Menwen Tag One, qui est le récit d'un survivant. Donc, on a Omer Saint-Onge, qui vient faire un témoignage à travers le théâtre, de comment il s'est guéri de son passage à travers les pensionnats. Donc, beaucoup de belles choses, des choses qui vont nous toucher, des choses qui vont nous faire du bien. On va entendre la langue autochtone se parler souvent aussi. C'est important de faire résonner ces langues-là dans le territoire de Joe Jagay. Alors, on va se gâter encore cet été. L'année dernière, il fallait se procurer des billets à cause de la pandémie. Est-ce que cette année, il y aura ce même fonctionnement? Est-ce que vous allez fonctionner de la même manière cette année aussi? Écoute, ça, par exemple, il faudrait que j'aille vérifier parce que pour le cinéma, effectivement, normalement, il faut se réserver des billets. Pour la place des festivals, bien ça, évidemment, ce n'est pas un problème. Les gens peuvent venir et déambuler sur la place des festivals sans aucun problème. Normalement, les concerts extérieurs, et je le dis sous toute réserve, sans mauvais jeu de mots, c'est des concerts gratuits, à part pour les gros concerts qui sont sur la scène principale. Donc, pour avoir plus d'informations sur les événements qui vont nécessiter des billets et les événements qui sont gratuits où on peut tout simplement se présenter, je recommande fortement d'aller faire un tour sur le site de Présence autochtone, sur le site du festival. Et je sais qu'en tant que président, toutes les activités sont à voir ou à les visiter. Mais toi, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu recommandes? Bien, c'est sûr que moi, je suis très, très curieux de savoir qu'est-ce qui a été fait avec la poésie de Joséphine Bacon. Puis je vais regarder, je vais essayer de retrouver c'est quelle date exactement, si je me souviens bien, c'est le 14 août que ça va avoir lieu, ça, à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et dans la même soirée, on va voir André Lévesque-Cioui, qui est une artiste vraiment absolument extraordinaire, qui elle aussi met sa poésie en musique. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire de mon mieux, de ne pas manquer. Évidemment, aller sur la place des festivals, juste aller rencontrer les artisans qui vont être là-bas, les gens qui vont faire des performances, aller voir les concerts, ça vaut toujours la peine. Ça vaut la peine de prendre une chance de juste débarquer un jour puis de faire comme, ah, je me demande ce qui se passe aujourd'hui, puis paf, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose de riche à voir. Évidemment, bien là, je prêche pour ma paroisse, parce que Manuel Taguane produit quand même le spectacle aoûté, ça fait que ça vaut la peine. Ça va être sur la place des festivals, aller voir aoûté, récits d'un survivant. C'est quelque chose qui est très, très touchant. C'est une pièce qui a déjà été jouée à plusieurs reprises puis qui fait la tournée en ce moment du Québec. Donc, on a la chance de l'avoir à Montréal cet été, il ne faut pas la manquer. Puis avant de conclure l'entrevue, est-ce qu'il y aurait un commentaire supplémentaire à ajouter? Mon Dieu, qu'est-ce que je dirais? Bien, n'oubliez pas que le Festival de présence autochtone, ça reste un festival de films, donc aller faire un tour dans les salles de cinéma le plus possible. On a de très, très beaux films qui viennent de partout à travers le monde, des cinéastes absolument extraordinaires. On a aussi, j'essaie de me souvenir de quel... On a Sonia Bonne-Spiel-Boileau qui va faire une classe de maître à l'Office national du film, avec, si je me souviens bien, c'était Courtney Montour, mais peut-être que je me trompe, j'avoue, il y a tellement de choses qui se passent. Pour ça, je dis aller faire un tour sur le site du festival, parce qu'il y a vraiment tellement de choses qui se passent, qu'à un moment donné, je me perds dedans. Ça va être trop facile de juste dire, bon, bien, je m'en vais à tel endroit, je vais voir ce qui se passe à ce moment-là, puis c'est sûr qu'il se passe quelque chose d'intéressant, quelque chose de fascinant. Fait que de ne pas hésiter, il faut prendre des chances. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Shushan Bakon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamey, Wensich. Sous-titrage ST' 501